Appuyez sur les cordes de façon à ce que le pouce tire vers le haut et les autres vers le bas. C'est un certain mouvement contraire entre le pouce et les autres doigts. C'est un très bon exercice, c'est-à-dire de fortification des doigts. Attention, le doigt doit être arrondi, toujours arrondi, il faut éviter l'extension, sinon vous allez avoir une tendinite. Alors, le 1, arrondi. C'est-à-dire les mains, les mains sont là, mais comment est-ce qu'il y a ? Attention, le 3ème doigt, voilà, le 3ème doigt. Donc là, on laisse les 3 doigts en place, on tire le 3ème. On tire vers le haut. On tire les 3 doigts et on tire sur le 4ème doigt. En tirant, on laisse le coin d'extension du doigt. En tirant vers le haut, vers l'arrière plutôt. Très bien, très bien. Tu as le 3ème qui est écrasé. On tire les 2, le 1 et le 3. On laisse toujours les doigts collés. Quand le 4ème doigt reste en place, il ne doit pas bouger. Il ne t'aide pas avec l'arrière. Alors, il y a le doigt qui doit bouger. Le doigt doit tirer vers l'arrière. D'accord ? Il est difficile, l'exercice est là, mais c'est comme ça. Les autres doigts doivent rester collés. Donc, on déroule le 3ème et le 4ème. En laissant coller le 1er, il ne doit pas bouger. Quand je tire sur l'un, l'autre reprend sa place. D'accord ? Il ne faut pas avoir les 2 doigts en l'air. Sous-titrage ST' 501 le 1 et le 4, en laissant le 3ème en face, les deux doigts, ils ne doivent pas être en l'air les deux en même temps, c'est lui qui termine le boulot, il reprend sa place, le repos, même système, il faut tirer le pouce vers le haut et le 4ème doigt vers le bas et en extension, le doigt doit se fléchir, tirer sur les cordes pour le son, pour avoir un meilleur son, un son suffisamment audible, c'est celui que tu es en faisant. J'ai pas un peu de temps, quand tu as faisant la suite ? D'accord, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ce mouvement, on fait le mouvement vers le haut. D'accord, c'est-à-dire qu'il y a une des fonctionnalités qu'on doit travailler, tu as bien compris ? Alors, on va travailler les trois doigts en même temps. Alors, qu'est-ce que je remarque ? Je remarque, comme vous utilisez doigts après doigts, les doigts doivent être collés d'abord, ensuite tirés un par un. Et quand celui qui a fait sortir le son, les autres, il connaît en place. Ensuite, dès qu'il tire, il reprend sa place. Merci. Sous-titrage MFP. Nawel, mets d'abord les doigts, les trois. J'étouffe. 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 Je peux reprendre ma place. Détouffez. Très bien. J'étouffe. 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 Merci.